... Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Oui, il y a quelqu'un. La compagnie Une Poignée d'Images, qui depuis 1996 a élu domicile dans cet ancien temple protestant construit par un élève de Le Corbusier. Monsieur Otis. Dans son théâtre entièrement dédié à son art, la famille Lang imagine, donne vie à des personnages et raconte des histoires qui débutent toujours dans l'atelier de création. Je fabrique les marionnettes, je peux fabriquer les costumes, et puis le décor aussi. Pour manipuler une marionnette, il faut savoir comment elle est construite, et vice-versa, pour construire une marionnette, bien sûr, il faut connaître les règles de manipulation, il faut savoir manipuler. Ici, tout est possible, mais sais-tu où nous sommes ? Euh... Tu ne reconnais rien, on dirait... Mais tu es dans ta boîte à peur ! Ma boîte à peur ? Dans nos spectacles, on choisit d'être invisible ou visible un petit peu, mais on aime bien ce côté d'objet qui bouge tout seul. Je pense que la marionnette, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est prisonnier de notre corps, donc il n'y a pas de limite. Et puis la marionnette, c'est quelqu'un de vivant. Pour moi, le geste est très important. Je pense que notre métier se rapproche plus de celui d'un danseur que d'un comédien, ou quoi qu'il y ait un peu de tout. L'aventure, débutée il y a plus de 30 ans à quatre mains, se poursuit maintenant à six, depuis que l'un des fils a intégré la compagnie et pris la direction du théâtre. Avec sa femme et son fils, ce n'est pas facile. Sur un spectacle, il va y avoir quelqu'un qui va venir avec l'idée, qui va la proposer, qui va essayer d'avoir l'adhésion du groupe. Et une fois qu'on a cette adhésion, on va avancer tous ensemble. Mais il y a toujours ce leader qui, en cas de désaccord, tranchera au final et puis prendra la responsabilité artistique. Ils sont trois, mais n'hésitent pas à solliciter d'autres artistes pour mener à bien leur projet. Ils peuvent ainsi se retrouver à 10, voire 20, pour qu'un spectacle voit le jour. Pour chaque création, il faut compter près de deux ans de travail. Du chemin parcouru, il reste les marionnettes, créées au fil des années. Des marionnettes précieusement conservées, exposées dans l'enceinte même du théâtre. C'est notre trésor, mais c'est surtout le plaisir de voir qu'on a réussi à vivre de notre passion. C'est ça la grande réussite. Les spectacles de la compagnie, une poignée d'images, intègrent désormais des effets numériques, de la vidéo projetée lors des représentations. L'art de la marionnette, en plein essor, est connecté à son époque. C'est les outils qui sont changés. Avant, j'ai dessiné avec des crayons et de la peinture. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est pareil au théâtre. Avant, j'ai construit le décor en bois, un tissu. Aujourd'hui, c'est formidable. On crée l'image, l'ambiance. Mais on travaille toujours avec les marionnettes. La marionnette n'a de limite que l'imagination, aime à dire Antonin. Le trio familial poursuit sa route et travaille à sa nouvelle création, qui n'est encore qu'un synopsis. Sous-titrage Société Radio-Canada